Grimalkin Je m'appelle Grimalkin. Je ne crains personne. Ce sont mes adversaires qui me craignent. Avec mes ciseaux, je taillade les cadavres, les morts des clans ennemis que j'ai défaits au combat. Leurs coupes les pouces et portent leurs os en collier autour du cou, afin que tous sachent qui je suis. Si je ne me montrais pas aussi impitoyable, je ne survivrais pas une semaine. Je suis la tueuse du clan Malkin. « Vous êtes fort ? Agile ? Vous êtes un guerrier entraîné ? Peu m'importe. Filez, vous réfugiez dans la forêt. Filez. Je vous laisse un peu d'avance. Une heure, si vous voulez, car aussi vite que vous courriez. Vous ne serez jamais aussi rapide que moi. Je suis une chasseresse, et je pratique l'art de fondre les armes. J'en concevrai une spécialement pour vous, la lame d'acier qui tranchera le fil de votre vie. Pas une de mes proies ne m'échappe. Je taille dans leur chair, et si elles sont de chair, et si elles respirent, je leur ôte le souffle. Aucune magie ne m'impressionne, car je possède ma propre magie. Je ne redoute ni les gobelins, ni les spectres, ni les fantômes, ni les épouvanteurs pas davantage. Car j'ai plongé mon regard au plus profond de l'obscur, et je ne connais plus la peur. Mon plus grand ennemi, c'est le malin, l'obscur incarné. Enfant déjà, je le détestais. Je voyais de quelle façon il contrôlait mon clan, comment notre conventu le flattait. J'éprouvais envers lui une répulsion instinctive, une haine innée, qui ne cessait de grandir. Je savais que, si je ne réagissais pas, il serait une plaie dans ma chair, une ombre noire sur chacune de mes actions. Il existe un moyen pour une sorcière de le tenir à distance, une méthode extrême qui la libère de son effrayant empire. S'accoupler avec lui et porter son enfant. Une fois qu'il a vu son rejeton, il n'approche plus jamais la mer, sauf si celle-ci le souhaite. La plupart des fils du malin sont des semi-hommes, des créatures mauvaises soumises à l'obscur. Ces filles deviennent de puissantes sorcières. Certains enfants, ils sont très rares, ne sont pas touchés par le mal et naissent en tout point humain. Tel fut le mien. Je n'avais jamais éprouvé autant d'amour pour un être. Je n'avais jamais cru possible un tel bonheur, sentir contre moi son petit corps chaud, si diminué, si confiant, dépassé mes rêves les plus fous. Ce petit enfant m'aimait, et je l'aimais. Nos deux vies étaient liées pour toujours. J'étais pleinement heureuse pour la première fois de mon existence. Hélas, une telle félicité est rarement destinée à durer. La mienne prit fin par une chaude nuit d'été. Le soleil venait de se coucher. Je me promenais dans le jardin de mon cottage, mon beau bébé dans les bras, redonnant une berceuse. Un éclair fusa soudain au-dessus de ma tête. Le sol trembla sous mes pieds. Le malin allait apparaître, et la peur me glaça le cœur. En même temps, je me réjouissais de sa venue, car, ensuite, plus jamais, il ne me visiterait. Je saurais définitivement débarrasser de lui. Or, rien ne m'avait préparé à sa réaction. À peine s'était-il matérialisé qu'il rugit de colère, arrachant de mes bras mon petit garçon innocent. Il le souleva dans les airs, prêt à l'écraser sur le sol. « Pieds ! » m'écriai-je. « Lui, fais pas de mal ! Je ferai tout ce que tu voudras, mais laisse-le vivre ! » Le malin ne m'adressa même pas un regard. La rage et la cruauté l'habitaient tout entier. Il fracassa le crâne de mon bébé contre un rocher, et il disparut. Pendant des jours, la douleur me rendit folle. Puis, peu à peu, des idées de vengeance germèrent dans mon esprit. Détruire le malin ? Était-ce possible ? Possible ou pas, cela devint mon unique but, ma seule raison de vivre. Quoique grande et forte pour mon âge, j'étais encore toute jeune. Je venais d'avoir dix-sept ans. J'avais choisi de porter un enfant du malin pour être libéré de lui à jamais. Et, une fois cette décision prise, rien ne m'avait détourné de mon projet. Rien ne m'arrêterait non plus désormais. En filant mes plus épais gants de cuir, je forgeais trois lames, chacune garnie d'une pointe en argent. La simple proximité de ce métal m'était douloureuse, car il est néfaste à toutes les créatures de l'obscur. Mais je serrais les dents et consacrais cette tâche le meilleur de mon talent. Restait à trouver mon ennemi, ce qui n'était pas facile. Le malin n'apparaît pas à chaque sabbat. Certaines années, il n'assiste même à aucun. Cependant, il manque rarement Halloween, et à cette époque, il avait une préférence pour le clan des Dines. Aussi, fuyant la cérémonie des Malkines sur la colline de Pendle, je me rendis à Rougli, le village des Dines. J'y parvins au crépuscule et me posais dans un petit bois sur une colline surplombant le lieu où le feu serait allumé. Je ne craignais guère d'être repéré. Tout le monde serait bien trop excité et occupé par les préparatifs. De plus, une puissante magie me gardait invisible. Mon irruption les plongerait tous dans la stupeur, pour ne pas dire plus. Les Dines ne sont pas réputés pour leur inventivité. Ils me prendraient pour une folle. Bientôt, les sorcières se rassemblèrent et, unissant leur pouvoir, elles allumèrent le bûcher qui s'enflamma avec un grand ouf. Le combustible utilisé était surtout du bois, auquel s'ajoutait un tas de vieux ossements devenus inutiles pour la magie. Le conventu, constitué des treize sorcières les plus puissantes, forma un cercle autour du foyer. Leur sœur, d'un grade moins important, s'assied derrière elle. Alors que la puanteur du feu arrivait à Ménarine, les Dines entamèrent leurs imprécations. Mêlant cris, perçants et hurlements gutturaux, elles appelèrent la mort et la destruction sur leurs ennemis. Pour l'essentiel, c'était du temps perdu. Les sorcières de tous les clans savent se protéger de ce type de magie. Il faut vraiment qu'elles soient affaiblies par l'âge ou par la maladie pour tomber sous le coup de telles malédictions. Mais je les entendis citer le nom de Caxton. Le gouverneur de Caster, il avait arrêté une de leurs sœurs récemment et elle voulait sa mort. Lui, il aurait de la chance s'il survivait encore une semaine. Quand les imprécations s'assievèrent, un changement s'opéra dans le feu. Le jaune, ses flammes de verre orangé, puis rouge. C'était l'un des signes annonçant l'apparition du malin et l'assemblée lâcha une exclamation d'impatience. Il commença alors à se matérialiser, capable de prendre l'apparence qui lui convenait. Il se présentait cette nuit-là dans sa plus effrayante majesté. Le mieux à même d'impressionner ses servantes. Les flammes lui léchaient les genoux, révélant sa haute taille. Trois fois celle d'un humain ordinaire et la largeur de son poitrail. Sa longue queue balayait le feu. Ses cornes recourbées étaient celles d'un énorme bouc. L'épaisse fourrure qui lui couvrait le corps luisait. Et je vis les sorcières du conventu tendre avidement la main pour toucher leur noir seigneur. Je savais qu'il ne resterait pas longtemps. Je devais frapper sans attendre. Je quittais ma cachette et courus de toutes mes jambes droit vers le feu. Dans le noir, les sorcières ne me verraient pas approcher. Trop excitée par la présence du démon au milieu des flammes, elles n'entendraient pas le martèlement de mes pieds. J'avais une lame dans chaque main. La troisième, je la tenais fermement entre les dents. Je me mettais en grand danger, mais ma haine du malin me galvanisait. J'étais prête à mourir, détruire par son souffle infernal ou mise en pièce par les dînes. Je projetais ma volonté vers lui pour l'obliger à rester le temps que je le frappe. Je me faufilais entre les sorcières assemblées que j'écartais à coups de coude et d'épaule. Des visages surpris et furieux se tournaient vers moi. Je franchis enfin le cercle formé par le conventu et lançais mon premier couteau. Il pénétra dans la poitrine du malin jusqu'à la garde. À son hurlement, je sus que je l'avais gravement blessé et ses cris de douleur sonnaient à mes oreilles comme la plus harmonieuse des musiques. Mais il pivota et mes deux autres couteaux manquèrent leur cible même s'ils s'enfoncèrent profondément dans sa chair. Un instant, ses yeux se fixèrent sur moi. Ses pupilles verticales étaient deux traits rouges. Je n'avais rien pour me défendre. Je m'attendais à être détruite sur place. Je souhaitais presque sûr que mon sort serait pire encore s'il s'emparait de moi après ma mort pour infliger à mon âme des tourments éternels. À mon grand soulagement, il se contenta de disparaître en portant le feu avec lui. Si bien que nous fûmes plongés dans le noir, la règle avait été respectée. J'avais porté son enfant, il ne pouvait se tenir en ma présence sauf si je le désirais. Autour de moi régnait la confusion la plus totale. Les sorcières couraient en tous sens et déchiraient l'air de leurs cris. Je profitais de l'obscurité pour m'enfuir. Bientôt, elles enverraient les tueuses à mes trousses. Ce serait tuer ou être tué. Sans cesser de courir, je me dirigeais vers le nord contournant la colline de Pendle, puis j'obliquais vers l'ouest, vers la côte. Je savais exactement où j'allais, car j'avais planifié ma fuite. C'est dans les basses terres, à l'est de l'estuaire de la Wyer, que je me posterais. Je m'étais enveloppé d'un manteau de magie noire, mais il ne serait pas suffisant pour me dissimuler aux yeux de mes poursuivantes. Je devrais les combattre en un lieu qui me donnerait l'avantage. Dans cette région, trois villages sont alignés du nord au sud, en Bolton, Stomine et Prisorau. Un sentier étroit mène de l'un à l'autre un praticable à marée haute, bordé de chaque côté par des mousses gonflées d'eau. Les cours de la rivière dépendent aussi des flux et reflux de l'océan. Là, s'étendent des marées salants, et au nord-ouest de Stomine, près de la côte, s'élève Arm Hill. Ce monticule de terre ferme domine de grasses prairies et des châneaux dangereux où la montée des eaux risque de piéger les imprudents. Deux côtés, c'est la rivière. De l'autre, le marécage. Et personne ne peut traverser sans être vu depuis cette hauteur. Je guettais l'arrivée de mes poursuivantes. Je savais qu'elles seraient plusieurs. J'avais commis envers les dînes une offense impardonnable. Si j'étais prise, on me ferait mourir lentement dans l'atroce souffrance. La première de mes adversaires apparut au crépuscule, traversant le marécage avec précaution. En tant que sorcière, je possède de nombreux talents. L'un d'eux se révéla fort utile. Lorsqu'un ennemi approche, je mesure aussitôt sa valeur, sa force, son adresse, au maniement des armes. Celle qui franchissait le maré n'était pas une combattante aguerrie. Seule ses dons de traqueuse et sa capacité à percer mon manteau de magie lui avaient permis de distancer les autres. J'attendais qu'elle soit assez prête pour me montrer. Debout sur le monticule, ma silhouette se détachant nettement contre le rougeoiement du ciel. Elle courut vers moi, une lame dans chaque main. Elle ne tenta même pas de zigzaguer pour éviter d'être une cible face trop facile. C'était elle ou moi. Ce serait donc elle qui mourrait. Je tirais de ma ceinture mon couteau de jet favori. Sa lame n'était pas équipée d'une pointe en argent, mais ce n'est pas nécessaire pour tuer une sorcière. Je le lançais et il s'enfonça dans sa gorge. Elle émit un bruit étranglé, tomba sur les genoux, puis face contre terre dans l'herbe humide. J'éprouvais un serment au cœur. C'était la première fois que je tuais un mortel. Cela ne dura pas et je me concentrais de nouveau sur la façon d'assurer ma survie. Je poussais le corps de la morte dans la boue et je le dissimulais sous les herbes. Je ne m'y arrachais pas le cœur. Nous nous étions affrontés au combat loyal et elle avait perdu. Une nuit prochaine, elle se relèverait, sorcière morte à la recherche d'une proie et elle ne représenterait plus une menace pour moi. Je n'aurais pas voulu l'aller priver de ce droit. J'attendis les autres presque trois jours. Elles étaient deux et arrivèrent ensemble. Nous nous bâtîmes à midi tandis que le pâle soleil d'automne donnait à la marée montant des reflets du sang. J'étais forte et rapide mais mes adversaires étaient des combattantes aguerries, dotées d'un répertoire de feintes que je n'avais encore jamais rencontré. Elles m'infligèrent de cruelles blessures dont je garde encore les cicatrices. Le combat durera plus d'une heure et j'arrachai enfin la victoire de justesse. Le nouveau cadavre de Dean s'enfonça dans les marécages. Trois semaines s'écoulèrent avant que je retrouve la force de voyager. Les Dean n'envoyèrent pas d'autres traqueuses. Ma piste avait refroidi et il était peu probable que l'un que l'on m'ait reconnu. La nuit où j'avais attaqué le malin, je réfléchis longuement à ce qui était arrivé. J'avais blessé le démon. Tenterait-il de me tuer d'une façon ou d'une autre ? Trouverais-je, la première, un moyen de le détruire ? Je consultais une scruteuse, une étrangère venue du Grand Nord. Elle s'appelait Martha Ripstolk. Pour voir l'avenir, elle n'utilisait pas de miroir. Elle examinait la vapeur sanglante montant d'un chaudron où elle mettait à bouillir des pouces à d'autres doigts et d'autres doigts pour en détacher la chair. À cette époque, avant que Mab, la jeune sorcière du clan des Mouldilles, révèle ses dons pour la scrutation, elle était la praticienne la plus connue dans cet art. Je lui rendis visite une heure après minuit, ainsi que nous en étions convenus. Une heure après qu'elle avait bu le sang d'une ennemi et accomplit les rituels indispensables. « Acceptez-vous mon argent ? » demandai-je. Elle acquiesça et je laissais tomber trois pièces dans le chaudron. « Assieds-toi ! » m'ordonna-t-elle en dessinant d'un doigt impérieux les dalles de pierre devant le foyer. Le contenu du chaudron bouillonnait, l'air semblait teinté de sang et j'en sentis à chaque inspiration le goût métallique à l'arrière de ma langue. Je m'assis donc en tailleur et j'observais à travers la vapeur. Elle resta debout, me dominant de toute sa hauteur, une tactique destinée à m'en imposer. Elle ne m'intimidait pas pour autant et je soutiens tranquillement son regard pour l'interroger. « Que voyez-vous ? Quel sera mon avenir ? » Elle gardait le silence un long moment, se plaisant visiblement à me faire languir. Je lui eusse posé une question plutôt que d'attendre son verdict l'agacé. « Tu as choisi ton ennemi, dit-elle enfin, le plus puissant qu'aucun mortel puisse affronter. Ce qui en découle est facile à prévoir. Le malin ne peut approcher de toi sans que tu t'y consentes. Mais il est patient. Quand tu mourras, elle s'emparera de ton âme pour la condamner à l'éternel tourment. Il y a cependant autre chose que je n'arrive pas à voir clairement, une autre force qui pourrait s'interposer. Rien de sûr, une simple lueur d'espoir. » Elle marqua une pause avant de se pencher plus attentivement vers la vapeur. Enfin, elle reprit. « Je devine aussi un nouveau-né qui est cet enfant. Je le distingue mal, reconnut Martha Ribstolk. Une ombre me le cache. De toute façon, même avec son intervention, seule une sorcière maniant les armes avec la plus grande habilité aurait une chance de suivre, survivre. Une sorcière possédant la férocité et la vélocité luttueuse, plus redoutable encore que la redoutable Kernold. » Aïeuse, elle ajouta. « Et tu de cette trempe, sinon résine-toi à ton sort. » Kernoldi était la tueuse des Maltines, une femme d'une force terrifiante. Elle avait abattu 27 candidates à sa succession, trois par an, et entamé sa dixième année de souveraineté. Je me relevais et fixais Ribstolk avec un sourire provoquant. « Je tuerai Kernold et je prendrai sa place. Je deviendrai la tueuse des Maltines la plus redoutée de toutes. » Je tournais les talons et m'en fus, poursuivis par des ricanements moqueurs, mais je n'avais pas lancé de veines ventardises. J'en étais capable. Je le savais. On présentait chaque année trois prétendantes au titre de tueuse des Malkines. Cette année-là, elles n'étaient que deux. Rien d'étonnant car se mesurer à Kernold, c'était le trépas assuré. Les deux sorcières s'exerçaient depuis six mois. Je n'avais donc plus que six mois pour me préparer à l'épreuve. C'était peu. L'entraînement se déroulait dans une clairière du bois des corbeaux. La première journée me laissa consterné. Les deux autres n'avaient aucune confiance en elle et portaient déjà la mort sur le visage. Au fil des heures, mes contentements grandissaient. Peu avant la tombée de la nuit, je lâchais enfin la bride à ma colère. Nous étions assis toutes les trois en tailleur devant Gritz, Malkine, notre entraîneur, et nous l'écoutions discourir sur le combat à l'épée. De matriarches du clan à la mine à Cariatre, toutes deux sorcières l'encadraient veillant à ce que nous n'utilisions pas la magie contre lui. « Gritz ? Gritz, vous êtes un imbécile, sifflège. Vous avez entraîné avant nous vingt-sept candidates qui ont toutes été vaincues. Que sauriez-vous nous enseigner d'autre que la défaite ? » Il en resta muet et la rage lui tordit le visage. C'est un homme de grande taille à la musculature puissante, mais je soutins sans broncher son regard flamboyant. Ce fut lui qui détourna les yeux. « Debout, gamine ! » m'ordonna-t-il. Je me levai un sourire aux lèvres. « Et ne me provoque pas, petite insolente, aboya-t-il. Un peu de respect, mes conseils pourraient te sauver la vie. » Il se mit à tourner lentement autour de moi. Je suivis ses mouvements du coin de l'œil. À peine était-il passé derrière mon épaule gauche qu'il m'empoigna dans une étreinte digne d'un ours qui chassa tout l'air de mes poumons. Une douleur aiguë me transperça. Une de mes côtes s'était brisée. « Que ça te serve de leçon ! » cria-t-il en me jetant à terre. Il n'eut pas le temps à en dire davantage. Je bondis sur mes pieds et lui cassais le nez d'un coup de poing. Le choc le fit vaciller. Notre lutte s'acheva très vite. Je le tenais à distance tandis que chacun de mes coups portait vif et précis. Il eut bientôt un œil fermé. La seconde d'après, le sang coulant de son front ouvert, inondait son autre œil. Aveuglé, il n'offrait plus qu'une faible résistance. Je l'effauchais derrière les jambes et il tomba lourdement. Les deux vieillards s'agenouillèrent près de lui. L'une d'elles était sa mère et je vis des larmes ruisseler sur ses joues. « Je pourrais te tuer à présent. » rachai-je. « Mais tu n'es qu'un homme. Ça n'en vaut pas la peine. » Je m'éloignais alors avant de disparaître entre les arbres. Je me retournais. J'avais une dernière chose à dire. « Je m'en vais. Je reviendrai pour l'épreuve. » Ce que je ne vous ai pas encore raconté, c'est que Grist avait entraîné ma sœur aînée, Ruekinda. Elle avait été la cinquième victime de Carnoldi, raison de plus pour que je la tue, cette matrière. Par chance, je connaissais les secrets de la forêt et j'étais déjà habile dans l'art de forger les armes. Par chance aussi, parce que j'avais posé ma candidature en dernier, je serais aussi la dernière à affronter Carnoldi. Même si les deux autres étaient vaincus, elle l'aurait un peu affaiblie ou du moins fatiguée. Je repris donc seul mon entraînement. Je m'y consacrais avec acharnement. Pour renfoncer mon corps et gagner en endurance, je me nourrissais bien, nageais quotidiennement sur plusieurs miles en dépit de froid mordant. Je courais dans les collines de Pendle, montant et dévalant les pentes pour travailler mon souffle. Je me forgiais les meilleures armes que je portais avec des fourreaux accrochés à des lanières croisées autour de ma poitrine et de mes cuisses. Je gagnais chaque jour en force et en rapidité, envie de ce qui serait une lutte à mort. Pour m'endurcir, je me mis volontairement en danger. Dans une forêt tout au nord du comté, je fis face à une meute de loup. Ils me sernèrent, resserrant peu à peu leurs cercles grondants. Je voyais la mort danser dans leurs yeux affamés. Je tenais un couteau dans chaque main. Un premier loup me sauta dessus. Madame lui trancha la gorge avant que ses crocs ne se soient refermés sur la mienne. Le deuxième mourut de la même façon. Je tirai alors ma longue épée et attendis le troisième assaut. D'un coup puissant, je décapitai l'animal. Quand la meute tourna bride, fuyant ma fureur, elle laissait derrière elle sept cadavres dont le sang rougissait la neige. Le moment d'affronter Carnold approchant, je retourna à Pendle. Moi qui avais espéré que les premières candidats affaibliraient la tueuse, je déchantai vite. En moins d'une heure, elle les avait tuées toutes les deux. Mon tour était venu. L'épreuve se déroulait toujours au nord du triangle du diable où se situent les villages des Malkines, des Dines et des Muldil. Carnold privilégiait comme terrain le combat de la Combe aux sorcières où les familles enterrent les défuntes. Enfouies entre les arbres, elles grattent la terre pour ressurgir à la pleine lune, se nourrissant de petits animaux et, à l'occasion, d'humains impridents. Certaines d'entre elles sont assez fortes pour parcourir plusieurs miles à la recherche d'une proie. Carnold avait fait d'elles ses alliés, voyant par leurs yeux, flairant par leur nez, écoutant par leurs oreilles, les utilisant parfois comme des armes. L'œil d'une candidate avait été vidé de son sang par une sorcière morte avant que Carnold vienne lui couper les pouces pour prouver sa victoire. Mais, la plupart du temps, elles triomphaient sans leur aide. Les lames, les cordes et les chauves-straps n'avaient aucun secret pour elle. Dès qu'elle avait capturé ou réduit à l'impuissance une de ses adversaires, elle se contentait souvent de l'étrangler. Je savais tout cela avant que la lutte ne commence. J'y avais longuement réfléchi et j'avais exploré la combe à plusieurs reprises au cours des mois précédents. Je m'y étais rendu en plein jour quand les sorcières mortes dorment et à des heures où Carnold s'était mis en chasse à l'autre bout du comté. Je connaissais tous les arbres. J'avais flairé chaque pouce de terrain, repéré les emplacements de chaque piège. J'étais prête. Je me présentais à la lisière de la combe juste avant minuit, l'heure où le combat devait débuter. À gauche, s'élevait la masse menaçante de Pendle. La pleine lune, haute dans le ciel, baignait ses pentes de lumière. Le feu d'un fanal s'alluma au sommet, lançant vers le ciel des gerbes d'étincelles, c'était le signal. Je fis alors ce qu'aucune de notre concurrentes n'avait fait avant moi. La plupart pénétraient dans la combe, nerveuses, tremblant à l'idée de ce qu'elles allaient affronter. Les plus braves, elles-mêmes, ne s'y aventuraient qu'avec une extrême prudence. Mon attitude fut tout autre. J'annonçais mon arrivée à voix haute et claire. Me voici, Carnold. Je m'appelle Grimalkin et je viens te tuer. C'est pour toi que je suis ici, Carnold. Pour toi et personne ne m'arrêtera ni mort, ni vivant. La provocation n'était pas une simple bravarde, mais le produit de nombreuses spéculations. Mes cris alerteraient les sorcières mortes. Elles se montreraient, me révélant ainsi où elles se cachaient. Les sorcières mortes sont plutôt lentes. Je les distancerais aisément à la course. La plus dangereuse était Gertrude Laïdeuse à cause de son apparence impressionnante et parce qu'elle était incroyablement véloce pour une sorcière morte depuis plus d'un siècle. Elle écumait la combe et ses environs en quête de sang frais. Cette nuit-là, elle serait là. Elle était la complice attitrée de Carnold qui la récompensait en victime car elle avait sa part de chaque victoire. Je patientais une quinzaine de minutes, assez pour donner à la moins rapide des sorcières le temps d'approcher. J'avais déjà flairé la vieille Gertrude. Elle s'était terrée un moment à la lisière de la combe sans se risquer à l'extérieur. puis s'était retirée sous les arbres pour laisser ses soeurs moins agiles m'attaquer les premières. J'entendais l'effroissement des feuilles, des craquements de brindilles. Elles rampaient vers moi. Elles étaient lentes mais je ne devais pas commettre l'erreur de les sous-estimer. Quand une sorcière morte a refermé ses crocs sur votre chair, il est presque impossible de lui faire lâcher prise. Elle aspirera votre sang jusqu'à la dernière goutte. Certaines se tiendraient au ras du sol enfouies sous les feuilles, prêtes à m'attraper par les chevilles si je passais à leur portée. Je fonçais en courant sous les arbres. J'avais déjà flairé Kernelde sous les branches du plus vieux chêne de la combe. C'était son arbre au cœur duquel elle stockait sa magie. Tout son pouvoir était rassemblé là. Une main jaillit hors des feuilles et sans ralentir, je sortis un poignard de la gaine attachée à ma cuisse et l'épinglait la sorcière à une racine noueuse. J'avais planté la lame dans son poignet, pas dans sa pomme, en sorte qu'elle lui soit plus difficile à se dégager. Une autre rampait vers moi. Un rayon de lune éclairait sa face blême. La salive qui lui dégoulinait sur le menton mouillait ses haillons maculés de taches sombres. Assoiffée de sang, elle m'a mené une malédiction. Je lui lançais un couteau tiré de fourreau fixé à mon épaule droite. La lame lui entra dans la gorge et le choc la rejeta en arrière. J'accélérais ma course. Quatre fois encore, mes lames pénétraient dans des chaires mortes. J'avais distancé la plupart des autres sorcières. Les trop lentes et celles que j'avais estropiées. Mais Kernod et sa puissante alliée m'attendaient quelque part. Je m'étais équipé de huit fourreaux ce jour-là, chacune d'eux abritant une lame. Il ne m'en restait que deux. Ben bon, je franchis une fosse puis une autre. Une couche de boue et de branchage j'ai dissimulé mais je savais qu'elles étaient là. Enfin, une haute silhouette me barra le chemin. Je fis halte qu'elle approche donc la vieille. Gertrude l'aïdeuse portait bien son nom. Sa chevelure emmêlée, grouillant de bestioles, tombait jusqu'à terre et lui couvrait le visage tel un rideau. On ne distinguait qu'un oeil malveillant et une longue dent recourbée qui lui retroussait la lèvre qui étouchait presque sa narine. Elle se jeta sur moi dans un grand jaillissement de feuilles, les mains tendues pour me griffer les joues ou pour me prendre à la gorge. Elle était vive pour une morte. Pas assez cependant. De la main gauche, je sortis le plus large de mes lames du fourreau fixé à ma hanche. Ce n'était pas une arme de jet, plutôt une courte épée à deux tranchants. Particulièrement affilée, je me fondis et d'un seul geste séparait proprement la tête de Gertrude de ses épaules. Elle rebondit comme une racine avant de rouler un peu plus loin. Je repris ma course tandis que la sorcière fouillait à deux mains les feuilles pourrissantes à la recherche de sa tête perdue. C'était au tour de Carnold. Elle m'attendait sous son arbre, protant son dos contre l'écorce, y puisant des forces pour la bataille. Des cordes destinées à m'attacher pendaient aux branches. Elle ne me faisait pas peur. Elle m'évoquait plus un vieil ours grattant ses puces que la redoutable tueuse que tous craignaient. Pour envers elle, à pleine vitesse, je tirai le dernier de mes couteaux de jet et lui lançai à la gorge. Elle tourbillonna dans les airs. Elle le détourna d'un geste dédaigneux de la main. Je ne ralentis pas pour autant tandis que je dégainais ma longue épée. Le sol s'ouvrit alors sous mes pieds. Mon cœur rata un battement et je tombais était hôte. J'eus le temps de voir les piques acérées prêtes à mon palais. D'un coup de rein désespéré, je tentais de m'en écarter mais les éviter toutes était impossible. Je me contorsionnais juste assez pour m'épargner le pire. Une seule me transperça. M'épargne le pire, dis-je, la douleur fut atroce. La pique avait traversé ma cuisse. Je glissais tout du long jusqu'à me heurter durement le sol. Le choc me coupa la respiration. L'épée m'échappa et retomba hors de ma portée. Je gisais là, luttant pour reprendre mon souffle et dominer la souffrance. Les piques étaient fines, très pointues et très longues. Elles mesuraient plus de six pieds. Pas un moyen de lever la jambe assez haut pour me libérer. Je maudis ma folie. J'avais compté sur ma connaissance du terrain mais Carnold avait sûrement surpris mes incursions dans la combe. Elle avait attendu le dernier moment pour creuser un nouveau piège. Une sorcière tueuse doit sans cesse s'adapter et tirer des leçons de ses erreurs. Étendu là, à deux doigts de la mort, j'admettais ma stupidité. Je m'étais montrée trop confiante. J'avais sous-estimé Carnold. Je me jurais, si je survivais, de tempérer ma témérité d'un brin de prudence. Si je survivais. La large face blême de la tueuse apparaît au bord de la fosse. Elle me contempla d'en haut sans prononcer un mot. J'étais rapide et j'excellais au maniement des lames. J'étais forte aussi mais pas autant que Carnold. Ce n'était pas sans raison qu'on l'avait surnommée Carnold l'étrangleuse. Après une victoire, elle pendait parfois ses victimes par les pouces avant de les asphyxier lentement. Elle ne s'y prendrait pas ainsi cette fois. Elle avait vu de quoi j'étais capable et ne courrait aucun risque. Elle mettrait bientôt ses mains autour de mon cou et serrerait jusqu'à ce que le dernier souffle de vie ait quitté mon corps. J'allais expirer au fond de ce trou. Elle entreprit de descendre. J'étais calme, résigné à mourir s'il le fallait. Mais une idée m'était venue qui me donnait une faible chance de m'en tirer. Carnold atteignit le sol et s'approcha en contournant les pics. Elle faisait jouer les muscles de ses mains puissantes. Je me préparais à la douleur. Pas celle qu'elle allait m'infliger, celle que j'allais délibérément m'imposer. Mes mains aussi étaient puissantes. Mes épaules et mes bras musclés me permettaient de soulever des poids considérables. Les pics étaient fines et flexibles, mais solides. Je devais pourtant tenter le coup. De là où j'étais, étendu, je ne pouvais atteindre que celle qui me transperçait la cuisse. Je l'attrapais donc et la remuais d'avant en arrière, la tordant et la fléchissant. Chaque mouvement envoyait le long de ma jambe et dans tout mon corps des ondes de souffrance. Serrais les dents et continuais la manœuvre jusqu'à ce que la pique céda enfin. Elle se rompit et me resta dans la main. Je dégageais vivement ma jambe du tronçon restant et m'agenouillait face à Kernold. Mon sang ruisselait et imbibait la terre. Tenant la pique comme une lance, je la pointais vers mon adversaire droit vers son cœur. Mais la tueuse avait puisé dans son arbre une grande quantité d'énergie magique. Elle se concentra pour projeter vers moi des ondes de ténèbres. Elle utilisa d'abord l'orification, ce sortilège avec lequel les sorcières pétrifient de terreur leurs ennemis. Une vague d'épouvants déferlava sur moi et mes dents sans trop choquards comme celle d'un squelette dansant d'une nuit d'Halloween. La magie de Kernold était puissante, pas assez cependant pour m'empêcher de détourner le sort. Bientôt, ses effets s'affaiblirent et devinrent guère plus pénibles à supporter que le vent qui soufflait de l'Arctique le jour où j'avais massacré les loups. Elle lança alors contre moi à une horde hurlante d'âmes qu'elle tenait emprisonnée dans les limbes grâce à la magie des ossements. Elles s'accrochèrent à moi, m'emprisonnant les bras, de sorte que je dus lutter de toutes mes forces pour ne pas lâcher la pique. La magie noire conférait à ses morts sans repos une vulgaire incroyable. Il me serrait la gorge aussi fort que Kernold l'aurait fait elle-même. Le plus redoutable était l'esprit d'un semi-homme, fils du malin et d'une sorcière. Il me couvrit les yeux et introduisit ses longs doigts froids dans mes oreilles. Je crus que ma tête allait exploser. Sourde, aveugle, je me débattais en hurlant. « Tu n'en as pas fini avec moi, Kernold. Je suis Grimalkine. J'incarne ton destin. » La vue me revint. Les doigts du non-humain sortirent de mes oreilles avec un bruit de bouchons qui sautent. J'avais de nouveau les bras libres et je bondis sur mes pieds, mon arme levée. Kernold se jeta sur moi, horrible femelle ours, aux mains des trangleuses. Mais j'avais bien visé. Je lui enfonçais la pique en plein cœur. Elle tomba à mes pieds et son sang se mêla au mien, imprégnant la terre. Elle hoqueta et s'y a de parler. Je me penchais pour approcher mon oreille de sa bouche. « Tu n'es qu'une gamine, » croissa-t-elle. « Être vaincu par une gamine après toutes ces années, c'est pas possible. On est achevé. Le mien commence, » déclarai-je. « La gamine t'a pris la vie et elle va prendre tes os. » Après avoir prélevé sur elle ce dont j'avais besoin, je hissais le cadavre de Kernold hors de la fosse à l'aide de ses propres cordes. Puis, je la pendis par les pieds à une branche de sorte que les oiseaux à l'aube se nourrissent de sa chair et nettoient son squelette. Cela fait, je traversais la combe sans problème. Les sorcières mortes gardèrent prudemment leur distance. Bertrude, la hideuse à quatre pattes, tâtonnée toujours dans les feuilles pourries à la recherche de sa tête. Dans ses yeux, elle aurait du mal à la retrouver. Sans ses yeux, elle aurait du mal à la retrouver. Quand je sortis de sous les arbres, le clan m'acclama. J'ai levé dans ma pomme l'épouse de Kernold. Toutes s'inclinèrent en hommage à mon exploit. Catrice, elle-même qui présidait le conventu des treize, me fit allégeance. Lorsqu'elles se relevèrent, je lui dans leurs yeux un respect nouveau et de la peur. Ma quête débutait. Je n'aurais de cesse désormais que je n'aie détruit le malin. Le piège garni de pique m'avait donné une idée. Forger une lance bien pointue dans un alliage d'argent pour transpercer le cœur de mon ennemi. Et si ça ne marchait pas, j'inventerais autre chose. Un jour, je trouverai le moyen de l'anéantir. Mon nom est Grimalthine. Je suis la tueuse du clan des Malthines et je ne crains personne.